Bonjour tout le monde. Encore une fois, merci d'être présent ce matin pour assister à l'avant-dernière présentation à l'occasion de la Semaine Internationale des Professionnels en Biologie Médicale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Abdias Charlottin. Il va nous présenter le rôle d'un responsable de laboratoire. Alors, si vous observez très bien l'orientation des présentations de l'ATMLH, on est en train de vous préparer à être des managers, à être des leaders, à vous aider à avoir du succès dans le domaine de la biologie médicale en Haïti. N'oubliez pas, avoir du succès n'est pas avoir 20 ans, 25 ans de carrière dans le domaine de la technologie médicale, dans le domaine de laboratoire en Haïti. Mais faire du succès, c'est transformer votre milieu avec le peu de ressources que vous avez. Donc, aujourd'hui, M. Abdias Charlottin va vous apprendre comment mieux exercer votre rôle comme responsable de laboratoire. Quel est le rôle de responsable de laboratoire? Merci de la place à M. Abdias Charlottin. Il va se présenter et ensuite vous conduire pendant environ une heure de formation. Merci et merci encore à Abdias d'avoir honoré, de nous avoir honoré par ta présence. Je te cède la parole. Merci, Mankmi. Merci beaucoup. Comme vous le savez, je suis Abdias Charlottin. J'ai un bachelor en biologie médicale. Actuellement, je suis un programme pour une maîtrise en santé publique. Donc, je suis le manager du complexe 1003 Biosède et j'ai une nouvelle compagnie qui offre des services biomédicals et qui s'appelle CACET Biomedical Services. Donc, je suis membre de la TMLH, ancien coordonnateur de la TMLH, ancien responsable de communication de la TMLH. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous entretenir pendant ces quelques minutes qui vont suivre sur le rôle d'un responsable de laboratoire. Donc, j'espère qu'après cette présentation, on sera toujours de bons termes parce que ceux qui suivent vont peut-être choquer quelques oreilles qui sont prudes, je peux dire, si je peux utiliser ce terme. Donc, on va passer un bon moment ensemble. Du coup, je vous souhaite un bon moment. Alors, donc, pour entrer d'emblée dans le sujet, c'est quoi le contenu de cet entretien de ce matin? On va voir d'abord ce que c'est qu'un responsable de laboratoire, ses fonctions. Quel est le niveau de formation que devrait avoir un responsable de laboratoire? Quelles sont les qualités requises? Et quelle est l'approche du ministère de la santé publique à ce sujet? Comment est le ministère de la santé publique qualifie un responsable de laboratoire? Et le responsable de laboratoire versus responsable de qualité? Parce que généralement, c'est des fonctions qu'on a l'habitude de confondre l'un à l'autre. Et puis, on aura à conclure et ce sera pas trop long. Donc, maintenant, c'est quoi, c'est qui, quel est le rôle vraiment d'un responsable de laboratoire? On commence par ceci, que le responsable de laboratoire gère les activités, le personnel, les ressources d'un laboratoire, afin de s'assurer pleinement de l'efficacité du laboratoire. Alors, j'aime prendre cet exemple, le responsable de laboratoire, c'est un maestro. Le maestro, qu'est-ce qu'il fait? Il est devant son orchestre, s'assure que tous les instruments sont bien accordés et donne le ton à chaque musicien, afin qu'on peut écouter une harmonisation qui va plaire à l'oreille. Parce que, d'habitude, on définit la musique comme étant un assemblage de son qui fait plaisir à l'oreille. Donc, pour éviter toute cacophonie, il y a quelqu'un qui est devant l'orchestre. Tous les instrumentistes sont là. Donc, il donne le ton. Il exécute le temps. Il fait des gestes. Et ces gestes sont compris par les gens qui sont en face de lui et produisent une harmonisation qui fait plaisir à l'oreille. Donc, généralement, je prends le plaisir d'illustrer un responsable de laboratoire, de comparer un responsable de laboratoire à un maestro qui exécute un morceau de musique. Mais il y a tout un groupe de musiciens qui l'exécute. N'oubliez pas que le maestro peut être musicien, tout comme il ne peut pas l'être. Et le maestro ne peut pas jouer à tous ces instruments à la fois. Donc, c'est à cela qu'on doit s'attendre à cette présentation. Parce que, assez souvent, on voit le responsable de laboratoire comme étant quelqu'un qui peut tout faire dans un laboratoire. Et on va voir tout au long de cette formation, tout au long de cette présentation, que ce n'est pas toujours le cas à ce que le responsable de laboratoire soit quelqu'un qui peut exécuter toutes les tâches à l'intérieur d'un laboratoire. L'autre exemple que j'aime prendre, et il m'en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas, le fameux Moulignon. Et c'est un entraîneur de football. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe sur un terrain de football? On voit les joueurs, on voit les buteurs, on voit le super gardien, on voit toute l'équipe constituée de 11 joueurs qui exécutent le match de football. Mais généralement, la tête pensante de cette équipe, la réussite de l'équipe, se base sur la capacité de l'entraîneur à mener à bien l'équipe. Donc, à faire les changements qu'il faut au moment qu'il faut et à utiliser les joueurs comme selon lui, il le convient. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont l'habitude de regarder les matchs de football, de suivre le foot à la télé? Qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand une équipe va mal, quand une équipe de football va mal, on change d'entraîneur carrément. Donc, tout se repose sur les épaules de l'entraîneur et c'est pour cela que j'aime bien comparer le responsable de laboratoire à un entraîneur d'une équipe de football. Maintenant, quelles sont les fonctions d'un responsable de laboratoire? Les fonctions se résument en trois grands points. Il a un rôle d'abord administratif, c'est-à-dire c'est lui qui gère tout ce qui est administratif au sein de son laboratoire, le recrutement du personnel et quel est le type de personnel qu'il veut par rapport aux exigences du laboratoire. Si le laboratoire se retrouve à l'intérieur même d'un hôpital, quelle est la quantité de personnel qu'il a besoin pour exécuter, pour bien faire fonctionner le laboratoire? Quelles sont les heures de roulement qu'il doit attribuer à l'équipe qui lui convient, quel est le nombre du personnel et quelle est la rotation, il établit la rotation, tout et tout. Et parfois, il participe même, je pourrais dire, à fixer le salaire des différents membres de son équipe. Il définit aussi le flux de travail, c'est-à-dire qui fait quoi, quand, comment et comment, et il établit comment doivent circuler les échantillons de la salle de prélèvement ou d'autres spécimens qui viennent d'autres laboratoires, si tel est le cas. Il détermine aussi la façon dont doit charpenter son laboratoire pour que les activités soient exécutées et bien exécutées. Il y a aussi son troisième fonction, si je peux le dire ainsi, c'est assurer la formation de son personnel en fonction des différentes activités qu'il y a dans le laboratoire. Il peut amener à solliciter et à planifier des formations et c'est important à ce qu'un responsable de laboratoire ait un plan de formation continue pour son personnel parce que vous n'êtes pas sans savoir que la science évolue et le laboratoire médical ait quelque chose qui bouge et qui bouge excessivement et que normalement, on doit avoir un plan de formation du personnel et c'est le job du responsable de laboratoire qui doit faire cette prise en charge. Autre fonction, et là on va rentrer plus dans les détails, et d'autres fonctions qui est à la charge du responsable de laboratoire, c'est de superviser le travail effectué par les membres de son équipe, définir les procédures et les normes de qualité des activités de l'équipe Il doit aussi participer à la gestion de la formation, on en a déjà parlé, donc il y a plusieurs catégories et en fonction des différents membres de son équipe, il faut s'assurer que le personnel soit bien formé pour qu'il puisse donner le meilleur d'eux-mêmes dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions. Il faut aussi que ce dernier s'occupe des aspects administratifs, on en a parlé tout à l'heure, de la gestion du personnel, on en a beaucoup parlé tout à l'heure dans le dernier slide, et superviser la gestion de stock et la fourniture du matériel, donc tous les matériels qui sont à l'intérieur doivent être bien gérés, de telle sorte qu'un beau jour, on ne se trouve pas en pleine rupture de stock. Donc tout ceci relève des fonctions du responsable du laboratoire. Il doit aussi coordonner les activités d'entretien, des structures, des instruments et des différents équipements qu'ils utilisent dans le laboratoire. Donc tout ceci va permettre d'avoir une meilleure efficacité de production du laboratoire parce qu'un équipement mal entretenu peut tomber en panne n'importe quelle heure et ce qui pourrait donner des problèmes au laboratoire, mais aussi qu'il faut avoir des équipements de réserve, un cas de panne inattendue, parce que ce sont des choses qui arrivent même dans les grandes familles, si vous me le permettez. Il doit aussi assurer le respect des normes de sécurité dans le laboratoire, donc à savoir éviter le plus que possible les accidents liés dans un laboratoire. Comme vous le savez, un laboratoire est quelque part de très, très, très dangereux. Donc, ça aurait été intéressant à ce que le responsable de laboratoire, ça assure le respect des normes de sécurité. Autre point, du point de vue de formation. Et c'est très important de noter, normalement, un responsable de laboratoire, un chef de laboratoire, un directeur de laboratoire, devrait avoir une maîtrise. Cette maîtrise, c'est une maîtrise qui est orientée, c'est-à-dire une maîtrise soit en management des services de santé, soit en chimie, soit en biologie, soit en physique, soit en médecine, soit en biotechnologie, soit cette maîtrise en ingénierie chimie ou ingénierie biomédicale, et où tout autre métier scientifique, toute maîtrise est liée à une matière scientifique qui peut se retrouver dans les cordes du laboratoire. Maintenant, je sais que je peux me faire lécher pour ce que je vais dire, mais je dois vous dire qu'un responsable de laboratoire peut ne pas être un technologiste médical. Maintenant, je m'explique. Prenons le cas, prenons un exemple de quelqu'un qui a étudié la gestion et qui décide de faire une spécialité en management des services de santé. Cette personne-là peut devenir le directeur d'un hôpital parce que normalement, cette personne avec cette maîtrise peut être en tête de toute structure médicale. Donc, je connais quelqu'un, et l'actuel directeur du CHU de Fort-de-France en Martinique, lui, il n'est pas médecin, tandis qu'il est directeur du CHU, c'est le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, c'est le seul centre hospitalier universitaire de la Martinique. Lui, M. Jacques Laëli, il est directeur du CHU de Fort-de-France. Donc, et ça, c'est pour citer un exemple. Donc, on a cette réalité. J'ai connu la directrice, il y a une directrice du laboratoire de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti qui n'était pas une personne laboratoire d'abord. Elle a été médecin. Et l'actuel directeur du laboratoire national de santé publique d'Haïti, il est médecin. Donc, quoi qu'il a des spécialités au niveau laboratoire, mais c'est juste pour vous dire que, et retenez ceci, et c'est très important, et j'insiste pour vous dire que, une personne qui est à la tête d'un laboratoire médical peut ne pas être quelqu'un de laboratoire. Donc, il peut être un spécialiste en gestion et des services de santé. Donc, à défaut d'une maîtrise, et normalement, cette personne devait au moins avoir une licence et au strict minimum, cinq ans d'expérience. Donc, là, ce sont les normes et deux formations pour être à la tête d'un laboratoire. Maintenant, quelles sont les qualités requises à ce responsable-là? La première chose, c'est la capacité qu'a cette personne de planifier et de gérer les activités d'analyse. C'est-à-dire, cette personne-là doit être à même de planifier, parce que c'est une chose importante, et de gérer. On en a parlé qu'il doit mettre en place le flux de travail. Donc, c'est important. La capacité de gestion d'une équipe, c'est-à-dire, vous avez votre équipe à votre disposition, vous savez comment les manipuler pour obtenir le meilleur résultat. Sur ce, et j'aime prendre comme exemple cette fameuse dame-là, Madame Annie Labissière. Franchement, j'ai fait une expérience avec elle et elle s'est montrée et cette capacité-là de gérer son équipe et qui permet de fournir de bons résultats. Autre point qui est important, autre qualité qu'un responsable de laboratoire doit avoir, c'est la capacité de communiquer. Cette personne-là doit être à même de communiquer avec beaucoup de facilité, donc de faire passer le message, de se faire comprendre. Et autre qualité, c'est la capacité d'organisation du travail. On en a parlé lorsqu'on parlait de flux et des activités du laboratoire et cette personne doit avoir cette superbe qualité de trouver des solutions à tous les problèmes qui se dressent devant elle. Donc, vous voyez, on est déjà dans cinq points, on ne voit pas la technique parce que la technicité vient juste après. Et pour cela, le responsable peut bien se faire aider si cette personne n'est pas une personne qui est chevronnée et qui connaît toutes les techniques du laboratoire. Autre point, c'est qu'il serait important à ce que cette personne ait une connaissance technique d'analyse intéressante et être à même d'interpréter les données du laboratoire pour la validation des résultats. Il serait intéressant à ce que cette personne connaisse et les instruments et les techniques de contrôle de qualité. Et aussi, en dernier lieu, il faut que cette personne ait des compétences dans l'étalonnage, l'entretien et la stérilisation des équipements du laboratoire. Ça, ce sont les minimums en termes de qualité qu'une personne devrait avoir pour mener à bien son laboratoire. Maintenant, comment est-ce que le ministère de la santé publique considère et c'est les responsables de laboratoire? Normalement, dans le plan stratégique de développement des ressources humaines pour la santé, PSDRHS et de 2030, le ministère considère le responsable de laboratoire au rang de chef de service, c'est-à-dire dans un structure hospitalier, prenons exemple de, si je prends un exemple la CHUH, par exemple, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, qu'est-ce qui se passe? Normalement, il y a les différents services comme la médecine interne, la chirurgie, le laboratoire, etc. et le responsable de laboratoire, directeur, directrice de laboratoire est considéré au même rang qu'un chef de service. OK? Et donc, parce qu'on considère le laboratoire comme l'un des services du laboratoire. OK? Donc, le ministère considère un responsable de laboratoire au rang de chef de service. Maintenant, responsable de laboratoire, désolé, il y a un cible au lieu de sable, responsable de laboratoire versus responsable de qualité. Donc, le titre de responsable de laboratoire, c'est un poste de direction. OK? Tout le monde reconnaît notre cher directeur et docteur Jacques Bancy. Donc, son rôle principal, c'est l'image même du laboratoire. C'est la personne avec laquelle on doit s'adresser que pour la rentrée dans le laboratoire que pour la sortie. Lorsque je tire rentrée et sortie, si des informations doivent sortir, il doit avoir l'approbation du directeur ou du responsable du laboratoire. donc, c'est un poste de direction et c'est un poste qui demande beaucoup plus de bagages intrinsèques que de choses spécifiques au laboratoire. Donc, à l'inverse, un poste de responsable de qualité, c'est un poste purement technique et que la personne qui est à ce poste doit maîtriser dans les moindres détails des différentes techniques liées aux manipulations des échantillons, des réactifs, etc. Donc, vous voyez, c'est assez souvent qu'on a, on peut, on peut confondre ces deux, ces deux aspects dans le laboratoire et c'est relativement normal, mais et le poste de direction et le poste de responsable de qualité ne sont pas les mêmes et chaque personne a sa fonction. Mais je dois vous dire aussi que normalement, si tout est, tout cela va être mis en place en fonction de la politique du laboratoire et des besoins du laboratoire, un responsable du laboratoire peut aussi faire et jouer le rôle de responsable de qualité en fonction de la politique comme je l'ai dit tantôt et aussi des besoins du laboratoire et des possibilités que ce laboratoire a à sa disposition. Maintenant, en conclusion, je ne voulais pas être long, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de réactions. en somme, le travail et travailler comme responsable de laboratoire sert d'occuper un poste important qui assure la bonne exécution d'opérations qui doivent être effectuées avec beaucoup, beaucoup de rigueur. Et encore, la profession de responsable de laboratoire est indiquée pour les personnes qui ont d'excellentes compétences techniques et scientifiques et les complètes par des compétences en gestion et direction de projet toutes de fondamentales pour occuper avec succès ce poste à grande responsabilité. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci de m'avoir accordé ce temps. J'espère que ce petit entretien vous a été gré et vous sera utile dans le cadre de l'exercice de fonction. Merci beaucoup. Merci Abzias pour cette intéressante présentation. Alors, vous pouvez noter que Abzias n'a pas mentionné participer au roulement du personnel et dans l'ambilité. Il n'a pas aussi mentionné faire des examens de laboratoire au côté des personnes dirigées. Donc, normalement, ce que l'on constate en Haïti c'est que dans la majorité des laboratoires, on voit les responsables de laboratoire au côté du personnel avec son lot d'examen pour pouvoir travailler normalement et puis les activités de direction du laboratoire sont négligées. Donc, alors, ces genres de présentations sont vraiment intéressantes pour vous, surtout vous qui êtes actuellement responsables de laboratoire et vous qui aspirez à le devenir, c'est très important de comprendre c'est quoi votre rôle de responsable de laboratoire. Maintenant, c'est le moment de poser vos questions. Vous pouvez utiliser la section chat et ensuite, je vais lire les réponses pour vous. Donc, maintenant, à vos claviers, questions et réactions. merci, pour cette partie-là. J'ai choisi volontairement de laisser cette partie pour les questions parce que je suis sûr que ça allait venir comme question. Donc, du coup, merci de faire le point. OK. Et il y a Marie-Caroline Lamont qui te remercie pour cette présentation. Merci, Marie-Caroline. Questions et réactions, on vous attend. Le laboratoire de l'Hôpital Espoir vous remercie de la présentation. Alors, je dois signaler que le laboratoire de l'Hôpital Espoir suit la présentation en entier. Tous les personnes se réunissent autour de l'ordinateur pour suivre la présentation. Je les salue. Il y a Emmanuel Rossignol qui en fait, dis-moi aussi à Bdias. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous fais pour saluer mes amis du laboratoire du laboratoire Espoir. Donc, je suis content que vous soyez des nôtres. OK. Emmanuel, Marie-Caroline, Marie-Caroline, la maman, mentionne que la présentation est très bénéfique. OK. Emmanuel, vous remercie. est-ce qu'il n'y a pas de questions? Tout le monde a été... En fait, tout le monde a compris. l'inverse est aussi fait quand il n'y a pas de questions. OK. Rosemond, Nicolas. Bonjour, M. Chalot, la présentation a été super. Tout le monde a fait les citations. Merci, vous m'avez. Bon, si c'était l'inverse, il n'y a pas autant de mots de félicitations. OK. Djugle Pierre, merci pour cette belle présentation. Je suis satisfait. Marie-Charlène Lamar, une infirmière peut jouer le rôle de responsable de labo maintenant? C'est une question. OK. et je commence d'emblée par dire oui, mais être infirmière ne suffit pas. Il faut que cette dernière ait une spécialité dans le domaine de gestion des institutions sanitaires. Si cette infirmière a une formation dans le domaine de management des institutions médicales, donc l'infirmière tout comme un gestionnaire, un simple gestionnaire peut-être, et directeur d'un laboratoire. je dois vous dire que ce que j'ai constaté au niveau des États-Unis d'Amérique, c'est que je vois de plus en plus responsables de laboratoire et un MBO, un Master en Business Organization. et vous allez voir si vous suivez de très près le CLME, vous allez voir presque tous les membres du CLME ont au moins un MBO. Donc, je vous encourage et tout comme la présentation de Marnie dernièrement qui vous encourage à vous spécialiser, à faire d'autres études qui pourront vous permettre à gravir les échelons dans le domaine du laboratoire et ce serait intéressant d'en faire de même. Merci pour la réponse. Je dois aussi ajouter pour dire normalement les qualités requises d'un directeur sont de deux catégories. Il y a la qualité technique et la qualité managérial. En Haïti, ce qu'il y a, on priorise les qualités techniques alors que dans les autres pays, les grands pays, on priorise de préférence les qualités managériales. Pourquoi? Parce que normalement, dans cette fonction, la personne n'aura pas à techniquer. C'est un poste managérial donc il faut des compétences managériales. Ne soyez pas étonnés de l'intervention et de l'abriance. C'est ça qui se passe. Il vous dit ce qui se passe dans les autres pays et ce qui devrait se passer en Haïti également. D'où la nécessité pour nous autres de nous mettre au point de nous préparer au cas où le système se redresserait pour que nous ne soions pas à l'aise. Il y a une question de Patrick Édouard. Bonjour, Charlotte. Merci pour la présentation. Est-ce que la technologie médicale peut être directrice de l'ANSP? Si oui, quelles sont les exigences? Bien sûr, le l'ANSP, c'est un laboratoire comme tous les autres laboratoires. Bien sûr, avec l'armation, c'est la première instance du pays. Et le premier directeur du laboratoire du l'ANSP n'était pas médecin. Il était technologiste médical, tout comme nous autres. Mais les exigences, c'est de vous mettre au pas. Et parce que normalement, pour être directeur, si vous avez suivi dès le départ, il faut avoir au strict minimum une maîtrise. Donc, une maîtrise bien orientée vers la gestion des structures hospitalières et le laboratoire, tout comme toutes les autres structures hospitalières, est un structure hospitalière, un technologiste médical qui a fait l'effort qu'il faut pour avoir les formations qu'il faut. peut-être et un responsable, peut-être directeur du laboratoire national de santé publique. Et ce ne serait pas le premier parce que le premier directeur du l'ANSP était technologiste médicale. Merci pour la réponse. Il y a Doug Lepier qui te demande, M. Charlottin, qui peut ouvrir un laboratoire? Merci pour la réponse. Je vais aller droit au but, n'importe qui. N'importe qui, une personne sans formation du tout peut ouvrir un laboratoire. Désolé de vous le dire ainsi, mais le laboratoire médical est d'abord un business comme tous les autres business. Tout comme n'importe qui peut ouvrir une boutique, n'importe qui peut ouvrir un laboratoire, mais il doit respecter les différents monocadios qui font business et puis il choisit les gens qui qualifient pour dire que le laboratoire aussi simple que ça. Donc, c'est pour être simple et bref et précis. Et Doug Lepier, merci pour cette question. Ok, il y a une question de Donald Zé. Merci, M. Abdias pour la présentation. Est-ce que les critères pour être responsables d'un labo, qu'est-ce qu'il veut dire? Et de même? Et de même pour tous les niveaux, niveau 1, 2, 3 ou 4. Très belle question. Je voulais vous dire d'abord que oui et non. Parce que je ne connais pas le niveau 1, 2, 3, 4. Bon, je ne peux pas, mais je peux vous dire et je peux établir la différence entre un laboratoire de recherche et un laboratoire de diagnostic. C'est 2 et 4. Un laboratoire de recherche ne peut pas être un laboratoire de recherche biologique. Donc, un laboratoire de recherche, c'est mieux d'avoir un chercheur à la tête de ce dernier. À défaut, bon, normalement, c'est un chercheur qui doit être à la tête de ce dernier. Mais étant donné que dans le cadre de la préparation de cette présentation, on pensait plus à un laboratoire de diagnostic biologique. Donc, c'est mieux d'avoir une personne comme on a bien décrit dans cette présentation. Et c'est mieux d'avoir une personne qualifiée avec au moins une maîtrise. Et dans le cadre d'un laboratoire de recherche, un chercheur à sa tête, c'est l'idée idéal. intervenir. Bon, je ne veux pas vraiment intervenir sur ce point parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une boutique à aimer. Qu'est-ce qu'ils aiment? C'est un business comme tous les autres business, mais il doit y avoir un système de régulation qui devrait gérer cette partie-là. Et moi, de par mon statut, je ne peux pas en dire plus. Chama Paul, je me rappelle lorsque j'étais en stage, les responsables de laboratoire m'ont toujours dit que pour être responsable de laboratoire, on doit pouvoir savoir tout faire. Quel que soit le problème rencontré, on doit être en mesure de le résoudre au cas où il dépasserait le personnel. Bonne question, Chama Paul. Donc, je dois vous dire que c'est cette idée-là qui est en train de circuler et c'est ce que peut la TMLH en faisant cette présentation-là. Le responsable de laboratoire n'est pas un à-tout faire. Il ne faut pas confondre le mot avec la terminologie que l'on dit un responsable de laboratoire n'est pas à-tout faire. Donc, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas un à-tout faire dans ce sens que ce n'est pas une personne qui touche à tout. C'est pour cela qu'il doit monter une équipe qui est à même deux. Il doit être le maestro, comme je l'ai dit au début de la formation. Le maestro, quand il est devant son orchestre, il n'a pas d'instrument en main. Mais il y a tous les musiciens qui doivent exécuter leur partition. Lui-même, il est là pour s'assurer que tout le monde fait exactement ce qu'ils ont à faire et donne le tempo. et de même que l'autre exemple que j'ai pris de notre cher Mourinho, qui est un excellent entraîneur à qui veut l'entendre, mais il sait comment arranger son équipe pour que l'équipe donne le résultat, mais il ne monte pas sur le terrain pour faire le but à la place de son attaquant. Donc, on essaie d'expliquer au jour le jour au niveau de la TMLH qu'il faut savoir faire montre de leadership et de pouvoir bien mener son équipe et de pouvoir bien choisir son équipe. Le responsable de laboratoire doit choisir son équipe. Il ne doit pas se laisser, par exemple, la ressource humaine, les ressources humaines nous apportent quelqu'un, je dois le prendre parce que c'est les ressources humaines qui me l'apportent. Non, vous devez être à même de choisir votre équipe en fonction des besoins du laboratoire. J'espère être clair. Merci pour la réponse et il y a une question de Willner. Je vous remercie pour la présentation. Je me demande est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre directeurs entre directeurs de laboratoire avec un responsable de laboratoire pour commander chez nous. si j'ai bien compris, c'est que pour le laboratoire qui a deux personnes, on ne peut pas de responsables. On n'a pas de responsables. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Et Willner, très bonne approche et parfois on mélange un peu les choses. Donc, un laboratoire peut toujours avoir deux personnes. Bon. Et à un soi-disant responsable. Donc, si la personne fait tout à tout, deux personnes ne va jamais suffire pour un laboratoire. Parce que normalement, prenons déjà celui qui fait le ménage dans le laboratoire. C'est un personnel du laboratoire qui n'est pas un personnel technique mais qui est là. Je pense que je ne sais pas si vous vouliez parler de personnel technique du laboratoire mais laissez-moi vous dire suivant normalement un laboratoire devait avoir un organigramme ayant à la tête un responsable qui peut toujours être le directeur. Mais c'est ça en fait. Parce que le responsable joue un rôle de direction. OK? Donc, c'est ça. une question de Jacques Seuss. Monsieur Abzias, j'apprends beaucoup de votre présentation. Une question, la question va venir. En attendant, on prend Donald Sérifin. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le directeur d'un labo et un responsable d'un labo? Normalement, le responsable joue un rôle de direction. donc responsable et directeur, ces deux postes coïncident. Prenons l'exemple d'un laboratoire qui se retrouve à l'intérieur d'un institut sanitaire. À la tête de cette personne, il y a le directeur de l'institution sanitaire qui est à la tête du directeur de laboratoire ou du responsable de laboratoire. Dans ce cas, le responsable de laboratoire joue un rôle de direction pour son laboratoire. Donc, du coup, et c'est la première personne du laboratoire, donc c'est à la fois le responsable de l'initière. Le plus souvent, on vous appelle le responsable de laboratoire pour tout, mais c'est votre autorité. Merci, le directeur. OK, et voici la question de compénie Jacques Sius. Est-ce que ces mêmes critères de formation sont de même pour les laboratoires de routine, HEP, HIJ, HEC, etc.? Honnêtement, je ne sais. La définition de laboratoire de routine est très subjective. et cette définition peut porter à confusion dans la mesure où et comment pourrais-je expliquer ça? Dans la mesure où ce qui peut être routine pour toi peut être spécifique pour moi. Donc, laboratoire de routine, peu importe le niveau du laboratoire et je pense qu'on doit arriver à cela. je sais bien que ce n'est pas ce qui se fait. On a très peu de personnes avec une maîtrise en Haïti. On ne peut pas dire qu'on n'en a presque pas. Donc, avoir des gens avec une licence plus 5, est-ce que c'est toujours eux qui sont responsables du laboratoire? Je ne peux pas le dire, mais c'est à ça qu'on doit qu'on doit et c'est ça qu'on doit viser et pour mettre les choses au pas parce que nous n'allons pas jamais qu'il y a le pays à l'âge. Il y a Emmanuel qui pose une question. Je ne sais pas si ça a changé, mais ça ne fait pas longtemps que selon les normes, on pouvait considérer la plupart de nos laboratoires comme des laboratoires de niveau 2. Malheureusement, on n'est pas en plein dedans et je ne sais pas si le ministère a promulgué un document qui classifiait le laboratoire, mais là, je ne veux pas intervenir parce que je n'ai pas beaucoup d'informations. Ok. Yachama Paul. Par exemple, croyez-vous qu'une personne qui n'a pas fait l'étude de technologie médicale, par exemple un gestionnaire management de santé, comme vous l'avez mentionné, pourra assurer constamment l'efficacité du laboratoire sans avoir des difficultés élémentaires permanentes, tel qu'exécuter un prélèvement délicat? Je dois vous dire, ce n'est pas de son rôle. Je vais commencer par la fin. Permettez-moi de le faire ainsi. Ce n'est pas son rôle de réaliser un prélèvement. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son travail. Vous devez vous mettre ça en tête. La personne qui est responsable du laboratoire est une personne qui est plutôt un poste de direction, qui donne le temps. C'est comme si vous alliez me dire, est-ce que l'entraîneur, en cas où les joueurs sont blessés, ne peut pas monter sur le terrain, remplacer l'attaquant pour pouvoir marquer des buts? Ok. Donc, moi-même, j'ai assisté hier à quelque chose qui m'a plu. C'est quelqu'un qui présentait une thèse pour devenir, suite à sa formation, suite à une maîtrise en santé publique. Et c'est quelqu'un qui n'est pas sanitaire du tout et c'est quelqu'un qui est psychologue. C'est un psychologue qui s'est inscrit dans un programme de santé publique et il a rempli tous les critères qu'on lui imposait. Et cette personne a une maîtrise en santé publique. Et avoir une maîtrise en santé publique, si vous vous positionnez bien, vous pouvez devenir même la première personne en termes de santé publique en Haïti, qui est le ministre de santé publique. Donc, on ne peut pas vous demander, est-ce que vous pouvez voir un patient? Donc, il y a des médecins qui ne sont plus des cliniciens, qui ne peuvent, qui ne voient plus de patient. Donc, on ne va pas lui demander de voir un patient. Donc, quelqu'un qui est chef de service en biologie moléculaire, prenons l'exemple de M. Ito, journal, qui nous a fait une super présentation la veille. Prenons ce monsieur, on va lui demander de faire un prélèvement. Moi, à sa place, je ne l'aurais pas fait. OK? Donc, il en est de même. Il y a une procédure pour être habilité à être un responsable de laboratoire, un directeur de laboratoire. Donc, on peut ne pas être du tout technologiste médicale pour en devenir. OK. On dirait que Renaud Grégoire arrivait à Rétard au cours de la formation, mais je vais poser sa question quand même. Elle dit, je voudrais que vous établissiez une différence. Désolé. Je voudrais que vous établissiez une différence pour nous, entre chefs de service et responsables de laboratoire, parce que la plupart de nos responsables se prennent pour des chefs de service. Bon. Le chef de service, parce qu'un laboratoire peut être divisé en plusieurs services. Donc, être chef de service et directeur de laboratoire, cela pourrait ne pas constituer un problème. Honnêtement. Parce que, prenons le cas, le premier ministre peut être ministre d'un autre ministère. Tout comme en fonction des besoins du laboratoire, en fonction de la réalité du laboratoire, en fonction de la technicité du directeur ou du responsable du laboratoire, il peut jouer le rôle de chef de chef de service. Mais ce n'est pas forcément ça. Donc, un chef de service n'est pas le directeur. Le directeur n'est pas forcément chef de service. Et vice-versa. Mais les politiques du laboratoire peuvent toujours classifier, peuvent toujours classer directeur, responsable, chef de service. Donc, il y va de soi. Et ça va être suivant la définition et suivant la politique du laboratoire. Merci, Abdias. On va recevoir votre question. Il est déjà 11h55. On va passer à notre formation. Je vous remercie d'être là, d'avoir participé à cette formation. Et ça a été vraiment une réussite, surtout, et vous l'avez rendu possible grâce à vos questions, grâce aux échanges. Merci. Alors, je ne sais pas si Abdias a un dernier mot. Entre-temps, je demande à Abdi de partager le lien de la prochaine formation et l'assistance qui est là et qui s'était inscrite pour la prochaine formation. Abdias, un dernier mot. Oui, en guise de dernier mot, je dirais que les normes bougent et les activités au sein du laboratoire sont vraiment intéressantes. Donc, mettez-vous au pas, formez-vous, formez-vous continuellement et vous ne le regretterez pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine et encore, bonne fête et à la prochaine présentation parce que ce sera une super présentation meilleure que celle-là. OK. Merci, Abdias et merci tout le monde. Je vous donne rendez-vous à la prochaine présentation. Ça va commencer dans cinq minutes. Donc, ce sont deux biologistes belges qui, en fait, elles évoluent en Belgique. Elles vont nous présenter les nouvelles technologies en biochimie.